Dialogue inclusif national 2024, 29 ans après, le dernier de cette tranche, les Gabonais de toutes les tranches d'âge mais aussi de toutes les couches sociales se sont réunis au gymnase Omnisport pour répondre à l'appel en ce qui concerne l'ouverture de ce dialogue qui se tiendra du 2 au 30 avril 2024. Au micro de News Live, les Gabonais s'expriment vis-à-vis de leurs attentes mais aussi de tout ce qu'ils ont comme proposition pour participer à la restauration des institutions au Gabon. Vous êtes sur News Live et c'est maintenant. Ce dialogue montre qu'il est différent des précédents dialogues et que celui-là, il concerne, j'allais dire, toutes les couches de la nation. Or, les précédents étaient seulement politiques. Voilà. Donc déjà avec celui-là, moi j'attends beaucoup. Le bien-être des Gabonais, la restauration des institutions, la justice, la justice et que à partir de ce dialogue, même depuis déjà le 30 août, les Gabonais se sentent Gabonais, fiers de renaître Gabonais. Voilà. Parce qu'on a vraiment passé des moments très difficiles. Ça, il fallait le dire. On a passé des moments très difficiles et qu'aujourd'hui, on se sent, j'allais dire, un peu comme libérés. Mais nous serons vraiment libérés après le dialogue, par les recommandations qui seront données. On sait que ce dialogue a été mis en place pour une constitution plus forte. De cette constitution-là qui sera formée, notamment lors du référendum en novembre, je m'attends à ce qu'il y ait moins de Gabonais au chômage, moins de jeunes Gabonais au chômage, qu'il y ait plus d'ouverture pour les Gabonais entrepreneurs. Et c'est ça, quoi. Le dialogue national a commencé hier. Je l'ai suivi hier du début jusqu'à la fin. J'ai vu les émotions d'Oligui d'abord, mon président. Comment il a pleuré pour sa nation. Comment il a donné son amour pour sa nation. Alors, la seule chose que moi, sa maman, sa grande-sœur, sa tante, son enfant, sa petite-sœur, sa sœur, que je peux lui demander de ne pas écouter le racontage des gens qui vont parler et vouloir toujours dire du mal de ce qu'il est en train de faire. Qu'il continue comme il a commencé, parce qu'il a commencé et il doit continuer comme il a commencé. Le dialogue national, je pense que c'est un acte de rassemblement qui va sortir le Gabon d'une situation qui, longtemps, perdue. Vous voyez aujourd'hui le taux de chômage, les routes qui sont en train d'être faites et tout ce qui est en train de s'organiser. Je crois que c'est une bonne politique. Et le pouvoir en place, le pouvoir déchu, les partis politiques, je pense que c'est un endroit où on doit parler à cœur ouvert. Je continue à prier que les leaders de ce dialogue national-là ne puissent pas penser d'abord à leur famille, mais qu'ils se souviennent de la nation gabonaise toute entière. Des problèmes, vraiment des problèmes essentiels et des problèmes importants qui doivent se décortiquer durant ce dialogue. Nous ne devons pas parler de nos vies, de nos familles. Nous ne devons pas penser seulement à nos avenirs, nous devons penser à la nation. Souvent, il y a un adage qui dit que la nation est mauvaise. Ce n'est pas la nation qui est mauvaise. Ce sont les gens qui dirigent la nation qui sont mauvaises. Parce qu'ils pensent à leur famille, ils pensent à eux-mêmes. Ils ignorent que ce qui constitue une nation, c'est le peuple.